Alors, tu as regardé la vidéo sur l'explication de l'image, tu as découvert la nouvelle graphie avec la nouvelle petite vidéo. À présent, tu vas pouvoir faire la première page d'exercice. Alors, cette première page d'exercice, elle commence par un exercice que tu connais très bien. Il faut cocher la case dans laquelle tu entends le son Z. Dans le mot fusée, oiseau, cerise, arrosoire, fraise, chemise, valise, dinosaure. Bien sûr, si tu ne peux pas imprimer, tu peux soit remplir avec la fonction remplir et signer, comme j'avais déjà expliqué, ou bien faire sur une petite fiche. Tu fais tes petites cases et ça ne pose pas de problème. Tu pourras regarder aussi la correction qui sera envoyée dans un autre fichier, une autre fiche. Dans l'exercice 2, tu dois me dire, tu vas regarder dans chaque colonne et entourer la syllabe que les mots en temps commun. C'est un exercice qui est difficile pour certains enfants. Je rappelle qu'on cherche la syllabe, pas le son, la syllabe. Alors, dans la tisane, le fisage, le mimosa, le rasage. On fait la première ensemble. Quelle est la syllabe que l'on retrouve dans ces trois mots ? C'est la syllabe ZA. Donc, tu entoures le ZA dans tisane, le ZA dans visage, le ZA dans mimosa, le ZA dans rasage. Je te laisse faire les trois autres colonnes toutes seules. Tu dois lire tout seul et entourer. Exercice numéro 3. Tu recopies les mots dans la bonne colonne. Dans cette colonne-là, tu vois la lettre S et tu entends le son Z. Dans cette colonne-là, tu vois la lettre S et tu entends le son Z. Ici, tu vois la lettre Z et tu entends le son Z. Ça, tu peux le faire dans les premiers jours. Tu devras lire maintenant les syllabes, les mots, les phrases pour pouvoir faire la suite. J'explique quand même la suite des exercices. Comme ça, tous les exercices sont sur la même vidéo. Donc, numéro 4. Tu dois remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire un mot qui existe. Tu dois reconnaître ce mot. Il y a deux mots. Alors, ce petit mot, il a une petite étoile parce qu'il est plus difficile. Si tu le trouves, tu es vraiment un champion. Si tu ne le trouves pas, ce n'est pas grave. Numéro 5. Les groupes de mots, il faut les relier pour faire des phrases et puis les écrire. La phrase, il faut qu'elle dise, qu'elle veut dire quelque chose. Si j'écris, la friteuse arrose les fraisiers, là, ça ne veut rien dire. Je n'ai pas le droit d'écrire ça. Je dois écrire une phrase qui veut dire quelque chose. Là encore, si c'est trop difficile, tu regardes dans la correction et puis tu recopies les phrases. Alors, dans cet exercice-là, on va travailler sur les questions. On avait déjà parlé. Une question. Tout le monde sait ce que c'est qu'une question. Quand on pose une question, on attend une réponse. On attend que la personne, elle, nous réponde. Donc, il faut lire les questions, les phrases. Et colorier en orange, les phrases sont des questions. Parce qu'on attend, on s'attend à ce que la personne nous réponde. On fait la première ensemble. Est-ce que tu aimes le vert ? Là, on attend qu'on nous dise oui, j'aime le vert ou non, tu n'aimes pas le vert. C'est donc une question. Que c'est beau ! Voilà, je n'attends pas de réponse. Je pense que c'est beau et je le dis. Maintenant, avant de faire cet exercice, tu dois lire la grande histoire de Taoki plusieurs fois et bien la comprendre. Tu dois relier chaque question à sa réponse. Donc là, je t'aide pour la lecture. Est-ce que la réponse, ce sont les enfants, donc Hugo et ses amis ? Est-ce que c'est l'église ? Ou c'est... Est-ce que c'est la classe de mère ? Qui est bien arrivé ? Est-ce que ta réponse est Hugo et son ami ? Est-ce que c'est l'église ou est-ce que c'est toute la classe ? Avec qui Taoki est-il installé ? Avec Hugo et son ami ? Avec l'église ou avec toute la classe ? Qu'y a-t-il en haut de la falaise ? Hugo et son ami ? Taoki ? Hugo et son ami, l'église ou toute la classe ? Toujours sur l'histoire de Taoki. Tu dois choisir le bon chemin. Nos amis sont en classe, de nuit ou de nature. Taoki est dans la même chambre que Hugo ou que Lily. Les habits sont rangés dans des casiers, des armoires. Les enfants sont partis jouer sur le port ou la plage. Donc tu dois choisir à chaque fois une des deux réponses. Dans la dernière question, c'est une question avec étoile. Donc si c'est trop difficile, tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. On aimerait bien, comme sur le texte c'est une carte postale qu'on écrit, que les enfants écrivent. Là on te demande toi aussi d'imaginer ce que Hugo a écrit à ses parents pendant la classe nature. C'est toi d'écrire sa carte postale. Comme si, toi tu t'imagines que tu partais en classe de mère avec ta classe et que tu écrivais à ta maman, ton papa. Qu'est-ce que tu lui écrirais ? Tu lui donnes de tes nouvelles, tu lui racontes ce que tu as vu en classe de mère. Tu peux bien sûr t'aider de l'histoire de Taoki. Merci. 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 Merci.